Avec cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer une méthode claire et simple pour faire des soustractions avec retenue sans aucune difficulté. Pour pouvoir faire ça, avant toute chose, il faut qu'on regarde ensemble si tu es à l'aise en décomposition de nombres. Alors qu'est-ce qu'une décomposition de nombres ? Tu vois, si j'ai le nombre 138 par exemple, 138, et bien ce nombre je le décompose en disant qu'il est constitué de une centaine, sans aise, voilà, 3 dizaines et 8 unités. Ça, ça s'appelle une décomposition. Donc après, il faut être capable de faire la même chose avec les milliers, les dizaines de milliers, les dixièmes. Si tu parles avec des nombres à virgule, tu vois, si je fais par exemple 138,25, il faut que je sois capable de dire que 5, c'est un chiffre de centième. Il faut que je sois capable de dire que 2, c'est un chiffre de dixième. Donc voilà, il faut que je sois à l'aise en fait avec la dénomination de chaque chiffre à l'intérieur d'un nombre. Donc les centièmes, les millièmes, les dixièmes, unités, dizaines, centaines, etc. On va avoir besoin de faire ça et on va aussi avoir besoin de faire la chose suivante. Par exemple, est-ce que tu sais qu'une centaine, c'est en fait la même chose que dix dizaines ? Si tu ne le sais pas, alors ma méthode va être compliquée à comprendre pour toi parce qu'on va faire ça en fait tout du long. Donc il faut vraiment savoir convertir des centaines en dizaines, des dizaines en unités. Par exemple, une dizaine, une dizaine, c'est dix unités. Tu vois, un millier, un millier, c'est dix centaines, etc. Ça marche aussi avec les dixièmes. Une unité, par exemple, c'est dix dixièmes. Tu vois ? Donc ça, on va en avoir besoin. Et maintenant, je vais te montrer comment on va en avoir besoin parce qu'on va passer sur un exemple. Et l'exemple, allez, tu sais quoi ? On va prendre des nombres à deux chiffres. On va faire soixante-quatorze, soixante-quatorze, moins cinquante-huit. Voilà, soixante-quatorze, moins cinquante-huit. On va essayer de faire cette soustraction avec retenue. Donc la première des choses qu'on regarde, c'est les unités. Tu vois ? Le chiffre des unités dans soixante-quatorze, c'est quatre. Le chiffre des unités dans cinquante-huit, c'est huit. Et je vais voir si je peux soustraire huit unités aux quatre unités du nombre soixante-quatorze. Est-ce que je peux faire quatre moins huit ? La réponse est non. Tu ne peux pas le faire parce que huit est plus grand que quatre. Et pour l'instant, on ne t'a pas encore appris à soustraire un nombre plus grand que ton nombre de départ. Donc je ne peux pas faire quatre moins huit. Ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la chose suivante. Je vais considérer que les sept dizaines que j'ai ici, en fait, c'est six dizaines plus une dizaine. Première chose. OK ? Pas compliqué ça. Sept dizaines, je dis que c'est six dizaines plus une dizaine. Donc pourquoi j'ai barré mon sept ? Pour te dire que maintenant, je fais comme si c'était en fait six plus une dizaine. Six dizaines plus une dizaine. Et la petite dizaine que tu vois là sur ma pastille rouge, qu'est-ce que je vais en faire ? Je vais dire que c'est dix unités. D'accord ? Donc je vais prendre cette petite dizaine là. Tu vois, je la prends. Et comme je dis que c'est dix unités, je vais la mettre avec mon chiffre des unités. Et je forme le nombre quoi ? Je forme le nombre 14. Tu as vu ce qui s'est passé ? La dizaine que j'ai été chercher dans les sept dizaines, Je l'ai associé aux quatre unités pour construire le nombre 14 unités. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que 14, je vais pouvoir m'en servir pour faire 14 moins 8. Maintenant, je peux faire, tu vois, parce que j'ai 14 unités. Je veux en enlever 8. Combien il va m'en rester ? 14 moins 8 égale 6. Et voilà, j'ai soustrait mes unités. Donc maintenant, je vais pouvoir passer aux dizaines. Est-ce que je travaille avec 7 ? Ben non, je ne travaille pas avec 7. Parce que tu te souviens, le 7, on l'a décomposé en 6 plus 1. Et la petite dizaine là, une dizaine, je les ai utilisées avec les unités. J'ai dit que c'était dix unités. Donc je ne m'en sers plus. Et combien il me reste de dizaines ? Il m'en reste 6. Six dizaines. D'accord ? C'est pour ça que le 7, je l'ai barré. Pour que tu considères qu'on n'avait plus 7, on avait 6 plus 1. Et donc là, j'ai six dizaines maintenant. Il me reste six dizaines. Six dizaines, je vais vouloir soustraire 5 dizaines. Je vais vouloir faire 6 moins 5. Est-ce qu'on peut faire 6 moins 5 ? Oui, parce que 6 est plus grand que 5. 6 moins 5, ça te donne quoi ? Ça te donne 1. Donc 74 moins 58 égale 16. C'est bon ? On va le retester de toute façon. On va se faire 2 ou 3 exemples. Maintenant, je vais prendre des nombres à 3 chiffres. Allez, 400, 50, 3, moins 200, 70, 15. Voilà. Alors, prends bien soin, surtout quand tu poses des opérations en colonne, de bien aligner les chiffres d'une même famille. Tu vois, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Il faut vraiment bien que tu alignes parce que ça, ça constitue en fait la rigueur de ton travail. Si ce n'est pas bien aligné, tu vas t'y perdre. C'est presque sûr. Il faut que ce soit aligné. Donc maintenant, je regarde mon nombre. 3 unités, 5 unités. Je veux faire 3 moins 5. Est-ce que je peux faire 3 moins 5 ? Réponse non, parce que 3 est plus petit que 5. Donc, qu'est-ce que je fais ? Comme tout à l'heure, tu vois, j'ai 5 dizaines à disposition là. Alors, je vais barrer ces 5 dizaines et je vais dire qu'en fait, 5 dizaines, c'est 4 dizaines plus une dizaine. Tu es d'accord ? 4 plus 1 égale 5. Aucun problème. Cette dizaine que j'ai construite ici, je la prends et en fait, je dis que c'est 10 unités. 10 unités, sachant que j'en ai déjà 3, ça te fait combien ? Ça te fait 13 unités. Est-ce que je peux faire maintenant 13 moins 5 ? Eh oui, je peux le faire. 13 moins 5, combien ça te donne ? Ça te donne 8. Et voilà. Donc, les unités, j'ai pu les calculer. Et donc, le résultat, la soustraction des unités, pardon, la soustraction des unités, 13 moins 5 égale 8 unités. OK ? Donc, mon résultat, il va voir comme chiffre des unités 8. Maintenant, je regarde les dizaines. Est-ce que je peux faire 4 dizaines ? Puisque maintenant, c'est 4 dizaines que j'ai à ma disposition. 4 dizaines moins 7 dizaines. Je ne peux pas faire. 4 est plus petit que 7. Donc, qu'est-ce que je fais ? Cette fois-ci, je vais aller m'aider des 4 centaines que j'ai ici à ma disposition. Donc, je les barre. Et mes 4 centaines, je vais dire que c'est 3 centaines plus 1 centaine. Tu es d'accord ? 3 plus 1 égale 4. Sauf que ce 1-là, qu'est-ce que j'en fais ? Tu as compris le truc ? Je vais dire que cette centaine que je suis en train de me balader là, je vais considérer que c'est 10 dizaines. Une centaine égale 10 dizaines. Et comme j'avais déjà 4 dizaines, ça construit quoi comme nombre ? Ça construit le nombre 14. J'ai 14 dizaines. Là-haut, j'ai 14 dizaines. Et je dois soustraire 7 dizaines. 14 moins 7, je peux faire ? Ah oui, je peux faire. 14 moins 7 égale 7. C'est bon. Donc, la soustraction des dizaines, elle est réglée. Maintenant, je n'ai plus qu'à m'occuper de la soustraction de qui ? La soustraction des centaines. J'ai 3 centaines. C'est ça qui me reste. J'en ai plus 4, je l'ai barré. J'ai 3 centaines à disposition. Et je dois soustraire 2 centaines. Est-ce que je peux faire 3 moins 2 ? Oui, ça, je peux faire 3 moins 2. Tu sais que ça fait 1. D'accord ? Donc, ton résultat, c'est 178. Maintenant, dernier exemple. Et c'est un exemple que je vais faire un tout petit peu plus rapidement. Tu vois, pour fluidifier la compréhension des choses, on va faire avec des milliers. Qu'est-ce que je peux inventer ? 5 mille, 600, 5 613, moins 3 mille, 900, j'allais écrire, on va faire 3 mille, 800, 40, 7. Voilà. Allez, on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. 3 moins 7, je ne peux pas faire. Donc là, je casse mon chiffre des dizaines. Je dis que c'est 0 plus 1. Et mon 1, je vais l'utiliser là pour dire... Attends, petit bug, excuse-moi. Je reprends. Donc, je fais 0 plus 1. Et le 1, je vais l'utiliser pour dire qu'en fait, j'ai à ma disposition 13 unités. On est OK ? Donc, 13 unités. Est-ce que je peux faire 13 moins 7 ? Oui. Combien ça fait ? Ça fait 6. 13 moins 7 égale 6. Maintenant, je m'occupe des dizaines. Est-ce que je peux faire 0 moins 4 ? Non. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher à travailler avec les centaines. J'ai 6 centaines. Je vais donc dire que c'est 5 plus 1. Le petit 1 que j'ai ici, je vais m'en servir là pour faire 10 dizaines. Et 10 dizaines, du coup, ça me fait 10 dizaines à disposition là. Tu vois ? Donc, maintenant, est-ce que je peux faire 10 moins 4 ? Oui. Combien ça fait ? Ça nous fait 6. Chiffre des dizaines, c'est fait. Est-ce que je peux faire... Maintenant, je suis au niveau des centaines. Est-ce que je peux faire 5 moins 8 ? Réponse non. Je ne peux pas faire 5 moins 8. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais utiliser le fait que j'ai à ma disposition 5 milliers. Et 5 milliers, je vais dire que c'est 4 milliers plus 1 millier. Et ce 1 millier, je vais le transformer en 10 centaines. Du coup, je construis le nombre 15. Est-ce que je peux faire 15 moins 8 maintenant ? Eh oui, je peux faire ça. Qu'est-ce que ça fait 15 moins 8 ? Ça te fait 7. On est OK ? Maintenant, je n'ai plus qu'à m'occuper des milliers. Est-ce que je peux faire 4 moins 3 ? Oui, ça, je peux le faire directement. Ça fait 1. Le résultat, 1766. Voilà. Donc, je t'ai présenté une méthode pour pouvoir faire les soustractions avec retenues de façon claire et surtout de comprendre pourquoi on pose des retenues et pourquoi on construit des nouveaux nombres. Voilà. C'est la méthode que je considère être la plus simple à retenir parce qu'elle veut dire quelque chose. Donc, j'espère que ça t'a plu et que tu vas pouvoir la retenir. N'hésite pas à t'entraîner. Tu peux inventer n'importe quel nombre entier et faire des soustractions. Tant que le nombre que tu soustrais est toujours plus petit que le nombre auquel tu soustrais. Tu vois ? Il ne faut surtout pas soustraire un nombre plus grand que ton nombre de départ. Sinon, tu rentres dans un autre domaine des mathématiques et on n'en est pas encore là. Voilà. Donc, n'hésite pas à t'entraîner. Abonne-toi à ma chaîne si mes explications te plaisent. Comme ça, tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Et puis d'ici là, travaille bien. Je te souhaite plein de motivation et à la prochaine. Allez, ciao !